Mon chien sait faire plein de choses, mais quand on est dehors, on dirait qu'il n'entend plus rien, il fait la sourde oreille. C'est notre vidéo d'aujourd'hui, de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour vous aider à mieux éduquer, comprendre et respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France, près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons donc aujourd'hui à la question de Axel, qui nous parle de son beagle de 2 ans. Et Axel nous dit, mon chien sait faire plein de choses, il sait s'asseoir, se coucher, faire le pas bouger, mais quand on est à l'extérieur, il ne fait plus tout ça, on dirait qu'il a oublié, ou en haut tout simplement qu'il fait la sourde oreille. Le problème que vous rencontrez avec votre chien Axel est un problème très fréquent. La plupart des gens, quand on leur demande qu'est-ce que votre chien sait faire, ils nous disent que dans la maison ou en milieu calme, leur chien sait faire le assis, le coucher, le pas bouger. Et quand on leur demande, est dehors, comment ça se passe ? Là en fait, les gens n'obtiennent plus d'obéissance. A quoi c'est dû ? Pour répondre à cette question, on va s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'un chien va obéir aux ordres qu'on peut lui donner. Votre chien va vous obéir pour trois raisons en général. Vous lui proposez quelque chose qui l'amuse, vous le motivez avec le jouet. Vous lui proposez quelque chose qu'il aime bien, friandise, caresse. Et le troisième point, il vous obéit parce qu'il vous respecte. Et c'est souvent sur ce troisième point qu'il nous manque quelque chose. En fait, on a une grande mode de l'éducation 100% positive. L'éducation positive existe depuis, je pense, le début qu'on éduque des chiens et qu'on leur demande des choses. L'homme a appris à obtenir de l'obéissance du chien avec de la récompense, avec de la caresse, avec du jeu. Seulement la limite de l'éducation 100% positive. Et en quelque sorte, tu me proposes ça, qu'est-ce que je peux avoir en face ? Donc en extérieur, si vous proposez à votre chien une friandise, mais qu'en fait, il trouve plus intéressant le chat qui est là, la poule, ou tout simplement autre chien qu'on génère, les gens qui sont autour, la récompense aura sa limite dès qu'il y aura plus intéressant à côté. Alors Axel, c'est top déjà d'avoir réussi à faire comprendre à votre chien les positions assis, couchés, le pas bouger, tous ces exercices-là. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est, on va dire, quitter la maternelle et puis aller au CP. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, souvent ce qui se passe, c'est que quand on demande aux gens qu'est-ce que votre chien sait faire, ils sont encore à la friandise. Là, votre chien a deux ans. Donc je me pose la question suivante. Est-ce que dans la maison, pour obtenir ces exercices-là, on doit encore à chaque fois avoir la friandise ? La friandise, c'est excellent pour apprendre les mouvements au chien, pour en fait le guider et qu'il associe bien le mot avec l'ordre que vous voulez lui donner. Mais après, on va essayer de s'en détacher et d'obtenir l'obéissance à ses positions sans être forcément obligé de sous-doyer son chien avec une friandise. Il y a une différence entre apprendre un mouvement et l'associer à un mot. Là, c'est top. Et j'ai compris le mouvement, mais si tu ne me proposes pas ce truc-là, je ne le ferai pas. Donc peut-être que déjà, le problème, il est dans la maison. Est-ce que vous arrivez à obtenir tout ce que vous faites assis, couché et pas bougé sans lui proposer de friandise ? L'idée, c'est de réussir à obtenir de l'obéissance sans constamment être en train de leurrer son chien. Alors, le respect, ce n'est pas de la brutalité ou de la violence. On peut poser des limites avec fermeté sans se montrer brutal. Et ça, les chiens savent le faire entre eux. Quand une meute est bien structurée, en fait, même les retroussements de babines, les grognements, on n'en a quasiment plus parce que les règles sont claires et cohérentes. Chaque individu connaît sa place et c'est ce qui est permis ou pas. Le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui pour Pop, c'est de commencer à essayer de vous passer des friandises dans la maison, d'empêcher une désobéissance avec un léger inconfort. Un léger inconfort, ça peut être que vous avez demandé à votre chien de rester à sa place et à ce moment-là, il essaye de sortir. Vous faites barrage avec votre corps, par exemple, pour lui faire comprendre que ce n'est pas possible de sortir de son panier. Ça va permettre de commencer à faire comprendre à votre chien, d'être un peu plus attentif aux positions de votre corps et aux messages que vous envoyez et d'être un peu plus dans une attitude de respect que plutôt, est-ce qu'elle a la friandise sur elle, est-ce qu'elle a la friandise dans la main. Voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui, j'espère que cela va pouvoir vous aider à améliorer l'obéissance de votre chien en extérieur. N'hésitez pas à partager, commenter cette vidéo et je vous dis à bientôt.